Bonjour à toutes et tous, ravie de vous avoir pour cette discussion, ce partage autour de la question du sexisme ordinaire et des abus de pouvoir dans les médias en Afrique, comment sensibiliser et prévenir. On a un panel très riche de personnes qui ont directement travaillé sur ces questions avec SAMSA Africa et au sein de la rédaction de Studio Kalangu, un média de la Fondation Hirondelle. Je m'appelle Caroline Viman, je suis la directrice de la Fondation et je vais modérer ce panel accompagné des témoins, des experts qui sont avec moi que je vais vous présenter dans deux minutes. La Fondation Hirondelle est une organisation de soutien aux médias qui crée aussi des médias et elle s'est associée à SAMSA Africa qui est une organisation spécialisée dans la formation pour tous les métiers des médias pour développer des modules de sensibilisation et de formation sur la question de la lutte contre les abus de pouvoir, le sexisme ordinaire et le harcèlement sexuel dans les médias. Ces formations ont été dispensées en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale et elles concernent tous les métiers des différentes fonctions qu'on peut trouver dans un média, que ce soit les journalistes, les personnels d'antenne, les personnels techniques, administratifs, etc. Vous aurez aussi le témoignage de ce que nous on appelle une personne qui est point focal. C'est une fonction que nous avons créée à Studio Kalangu et dans d'autres médias. C'est bénévole et c'est sur la base de volontariat qu'un ou une employée joue ce rôle de référent, de personne, de contact, ce rôle de personne aussi de confiance autour de ces problématiques. On a voulu partager cette expérience avec vous parce qu'elle nous semble importante dans le sens où elle touche au cœur de problèmes qui existent dans les médias comme ailleurs, des problèmes qui sont présents dans les milieux professionnels, mais qui pèsent dans la capacité de chacun, de chacune à travailler de façon sereine, dans un environnement sain, dans un environnement de confiance. Il y a des solutions qui peuvent être trouvées, il y a des processus qui peuvent être mis en place et on essaye de les mettre en place de notre côté. On voulait partager ça avec vous. Avant de donner la parole aux experts et de vous les présenter, je voulais juste aussi préciser un peu d'information sur Studio Kalangu, qui est donc un média qui a été créé par la Fondation Hirondelle, qui est basé au Niger. C'est un média qui a été créé en 2016. C'est un studio de production radiophonique et multimédia qui contient une rédaction. 60 employés à Niamey, ça produit en cinq langues. Donc on a des journalistes, des animateurs, des traducteurs, des techniciens. Tout le personnel d'antenne, c'est à peu près 32 personnes. Et parmi ces personnels d'antenne, il y a un rédacteur en chef et deux rédacteurs en chef adjoints, une femme et un homme. La rédactrice en chef adjointe Raïla Tou Soumana Hassane est avec nous aujourd'hui. Et on a une organisation en desk, donc thématique, avec neuf responsables de desk, six hommes, trois femmes. Au total, ce sont 16 hommes et 16 femmes qui travaillent dans le personnel d'antenne. Pourquoi je donne ces chiffres ? C'est pour donner un peu aussi une idée de la taille de l'équipe, mais aussi des proportions en termes de genre. Et pour cette taille d'équipe, environ 60 employés, on a deux points focaux qui sont ces deux personnes de référence. Donc pour nous parler aujourd'hui, dans l'ordre des témoignages et d'apparition, nous aurons Rabi Issoufou Maïkano, qui est journaliste à Studio Kalangou, qui est aussi donc point focal pour tout ce qui est lutte contre les abus de pouvoir et le harcèlement au sein de Studio Kalangou. Ensuite, nous aurons un témoignage enregistré vidéo de Sophie Ekoué, elle-même journaliste aussi, mais maintenant spécialisée, formatrice notamment sur les sujets de lutte contre les abus de pouvoir. C'est elle qui a fait des formations à travers SAMSA Africa au sein de Studio Kalangou. Ensuite, nous aurons le témoignage de Haïla Tou, Soumana Hassane, qui est rédactrice en chef adjointe de Studio Kalangou. Et enfin, Philippe Kouf, qui est le directeur de SAMSA Africa, avec qui nous avons donc collaboré et monté ces formations. On a à peu près une heure ensemble. Le partage d'expériences va durer à peu près 30 minutes. Et ensuite, on privilégiera le temps des questions et des questions-réponses, des échanges avec le public et avec vous qui êtes avec nous aujourd'hui. J'aimerais commencer avec toi, Rabi. Juste pour que tout le monde soit à l'aise, je tutoie les collègues que je connais, ça ferait trop bizarre de les vouvoyer alors qu'on se tutoie le reste du temps. Donc, je me permets le tutoiement. Rabi, tu as suivi plusieurs de ces formations, à la fois en tant que membre de l'équipe, en tant que journaliste de Studio Kalangou, mais aussi en tant que point focal. Qu'est-ce que ces formations ont changé pour toi en tant qu'employée et en tant que point focal? Bonsoir tout le monde. Bonsoir Caroline. Et il faut se dire que je suis devenue point focal après une formation. On a eu une formation avec une première structure qui nous a mis, qui nous a plongé directement dans le bain. Il fallait qu'on sache ce que c'est que le harcèlement au milieu du travail, ce que c'est que l'abus de pouvoir. Et après cela, il fallait que les collègues choisissent deux collègues. Tout le monde a voté, deux collègues qui vont les représenter, qui ont confiance, qui pourront les écouter, les appuyer, les conseiller. Et c'est comme ça que je suis devenue point focal. Et je peux dire qu'au début, ce n'était pas évident parce que le point focal représentant ainsi la politique, il subissait beaucoup d'attaques, des sceptiques, des réticents. Quand il fallait attaquer la politique, c'était le point focal personnellement qu'on attaquait. et c'était vraiment pas évident. Mais après, avoir des outils qui pourront, qui nous rassurent, nous, en tant que point focal et qui rassurent, grâce auquel on peut rassurer les autres collègues, ça a complètement changé. Ça a complètement changé les choses, l'ambiance au travail, la collaboration avec les autres collègues, une dimension vraiment de confiance et encore plus installée. Et c'est juste facile de communiquer sur ces termes, sur, voilà, cette politique qui nous touche, voilà, au quotidien. Et voilà, qu'on aimerait bien continuer à représenter, à défendre. Et est-ce que, en tant que point focal, donc il y a une politique qui a été mise en place, il y a des outils qui sont donnés, mais la formation, qu'est-ce qu'elle apporte de plus que le cadre un peu réglementaire qui existe ? La formation, ce qu'elle apporte de plus, c'est déjà, maintenant, à peu près tout le monde au service peut mettre des mots sur ce qu'il voit, sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il subit. Maintenant, c'est tellement facile pour les collègues de dire, ah, ça, c'est de l'abus, je ne suis pas d'accord. Alors qu'avant, on ne savait même pas trop c'était quoi, c'est quoi l'abus. Quand est-ce que tu as l'impression qu'il y a un collègue qui abuse ou quand tu es harcelé, c'est facile maintenant d'entendre, je ne veux pas de harcèlement. Ne me harcèle pas, sinon je ne vais pas voir le point focal. Ou on te dit, ah, point focal, regarde, il y a un tel qui me harcèle, il faut parler, il faut réagir. Alors qu'avant, on n'avait pas ça. On avait plutôt des collègues qui subissaient, mais en silence, qui ne savaient pas trop ce qu'ils subissaient. Et parfois, ça pouvait aller très loin. Ça pouvait aller à des larmes, des scènes vraiment délicates dont on a été témoin. Et là, non seulement nous, on est outillé pour apporter des réponses, pour rassurer, pour écouter, mais aussi tous les collègues sont informés de la procédure, des référents, de qui est-ce qu'on peut aller voir, de comment on peut placer des limites. Grâce à la formation, il y a eu tous ces changements qui sont plutôt positifs, en tout cas dans le cadre du travail. Merci. Du coup, je propose de passer à la vidéo enregistrée par Sophie, qui va rentrer justement un peu plus concrètement dans les définitions et dans ce qui est abordé par ces formations. Fiona, if you could launch the video, please. La vidéo est en français. Je dis bonjour à tous ceux qui suivent en ce moment ce webinaire. Je m'appelle Sophie Nekoué, donc j'ai une cinquantaine d'années. Je suis journaliste depuis à peu près une trentaine d'années. J'ai travaillé un peu pour la presse écrite, notamment aussi pour la télévision au Togo. Et j'ai rejoint RFI en 1994, où j'en suis sortie en 2014. Donc, j'ai fait à peu près une vingtaine d'années à la Défense internationale. Donc, voilà rapidement mon parcours. Et dès les premiers instants où j'ai intégré une rédaction, j'ai senti très rapidement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Une jeune journaliste. Je proposais beaucoup de choses dans les rédactions où je travaillais. J'avais 25 ans, 24 ans à l'époque. Et j'ai remarqué que mon rédacteur en chef prenait tout ce que je faisais, mais ne citait jamais mon nom. Jamais mon nom n'était cité nulle part. Il lisait mes papiers en antenne. Il en faisait des éditos. Mais à aucun moment, il disait que ce papier était de Mademoiselle Écoué. Et j'ai trouvé ça tellement étrange. Et je n'ai pas osé, vu mon jeune âge, de lui dire quelque chose. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis partie simplement et j'ai trouvé que c'était injuste. Et donc, depuis ce jour, je me suis dit que plus jamais je ne me ferai avoir un. Et cette thématique m'a toujours habité. Et lorsque j'ai eu la chance de faire d'une formation, de devenir formatrice en tant que plus de ça, ça a été ma thématique, ça a été mon cœur, le cœur du travail que je fais. Question rapide. Comment on peut définir le sexisme ordinaire ? Le sexisme ordinaire, ce sont ces genres d'attitudes, de comportements, de petits rires sournois lors de la prise de parole des femmes, pendant la conférence, des moqueries sur le poids, même sur la maternité. Donc, on ne le sait pas souvent. On rit des choses qui blessent profondément. C'est ça, le sexisme ordinaire. Alors, tu interviens sur ce sujet, la lutte contre le sexisme et les abus de pouvoir dans plusieurs pays du continent. Concrètement, comment ça se déroule, ce genre de formation ? La première étape, c'est le lexique. C'est dire les mots, nommer les choses. C'est le vocabulaire. Le vocabulaire, c'est aussi qu'est-ce qu'un abus de pouvoir ? Qu'est-ce que du harcèlement ? Qu'est-ce qu'on appelle le sexisme d'une manière générale ? Qu'est-ce que le sexisme ordinaire ? Pourquoi ça nous affecte autant ? Donc, première étape, une sorte d'infusion de tout ce qui fait notre mal-être, notre malaise, nos rapports aux autres, le management violent que nous subissons. Donc, une fois ce travail bien établi, bien infusé en chacun des stagiaires, les langues doivent se délier et les gens parlent. Et lorsque les gens parlent, on voit que petit à petit, les malaises commencent à se dire, les gens nomment les choses. Et là, on peut travailler sur comment régler les problèmes, les relations aux autres, pourquoi il ne faut pas se laisser faire d'un abus de pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et ça, c'est le début de la formation. Puis ensuite, tout ça, on le met dans le théâtre-forum. Le théâtre-forum, qui est sur ces scénettes qui ont été construites sur la base de ces thématiques, de ces problèmes dont on a fait, comment dire, le recensement en amont, donc les problèmes sont identifiés. Ensuite, on fait des scénettes, on fait jouer les scénettes par les propres journalistes et ils jouent souvent leur propre rôle. Et en les jouant, on s'approprie aussi des solutions qui nous arrivent. Le théâtre-forum a ceci de magique qu'en jouant ensemble les problèmes, qui sont les problèmes communs à une communauté, à une rédaction, on arrive à nommer les choses, on arrive à se voir en scène, on arrive souvent même à affronter le regard de notre abuseur. Donc, c'est un jeu de miroir qui fait que le fait de jouer, on arrive comme ça, d'une manière très graduelle, à rentrer dans son problème, à accepté les problèmes et à trouver une solution. Est-ce que je dois comprendre aussi qu'en jouant ou en revoiant des scènes qui ont lieu sur le lieu de travail, on arrive à les considérer avec un autre regard et à porter un autre regard dessus et à détecter des choses qui ne sont pas acceptables finalement ? Absolument. En fait, le théâtre-forum nous apprend l'inapproprié. Qu'est-ce qui est inapproprié à un cercle, à son univers de travail ? C'est une sorte d'appropriation de toutes ces notions et de ces limites à ne pas dépasser. Et c'est ce théâtre-forum-là qui fait que lorsque l'on regarde les choses jouer, lorsqu'on se regarde soi-même jouer et qu'on débriefe après, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a une troisième étape au théâtre-forum, c'est l'état du débriefing du joker. Le joker, c'est moi, donc l'animatrice. On joue, puis ensuite, chacun, je désigne un stagiaire qui va au tableau et qui, avec la communauté, avec l'ensemble des stagiaires, définit ce qui se passe, ce qui se joue, la personne à sauver et les leçons à retenir. C'est vraiment, vraiment une immersion dans le quotidien et les limites sont définies, les limites sont traitées. Est-ce que ça crée parfois des moments délicats au cours des formations ? Est-ce qu'il y a des moments un peu critiques ? Bien évidemment, il y a une mixité hommes et femmes. Il y a plusieurs profils, rédacteurs en chef, chef de service, jusqu'à la femme de ménage. Important, c'est toute la physionomie de l'entreprise qui est représentée au sein. Oui, pour répondre à ta question, il y a des moments très délicats, des moments de tension parfois, parce qu'une victime peut se retrouver face à son despote. Et comment dire les choses, comment nommer les choses face à cette personne ? Donc petit à petit, avec la confiance qui est instaurée, parce que la base de ce travail, c'est vraiment la confiance. C'est aussi une prise de conscience que ce que l'on me fait n'est pas juste. Cette force, cette conviction que c'est injuste fait que les gens finissent par dire les choses et parfois nommer en direct leurs victimes, mais jamais ça ne verra. Mais c'est sûr que quelqu'un qui est nommé comme victime, pardon, qui est nommé comme bourreau ne l'accepte pas tout de suite, mais il y a un début de changement. C'est ce qu'on nous a toujours apporté. Oui, il y a des moments qui sont des moments de tension quand les gens se découvrent, parce que ce qu'il faut dire, Philippe, c'est que souvent les harceleurs ne savent même pas dire qu'ils sont des harceleurs. Et ça, c'est le travail préalable de prise de conscience des comportements inappropriés que l'on définit, qui font prendre conscience même parfois aux harceleurs qu'ils sont des harceleurs. Alors oui, il y a des moments très délicats, mais on arrive toujours à le faire parce que l'idée, c'est quand même qu'il y ait un changement de comportement personnel et même collectif. Est-ce que tu penses que la formation produit des changements pour les individus ou pour les équipes en tant que collectif ? Oui. Vraiment indéniablement, oui. C'est un grand oui. Je donne juste un exemple. On a fait une formation, donc je ne sais pas s'il faut que je nomme l'institution, et il y avait un problème entre une personne et sa subordonnée. Et ça se passait, c'était un abus de pouvoir qui a été identifié. Et la personne avait souvent l'attitude de hurler, de crier sur cette dernière. Et quand on a fait un débrief trois mois après, cette personne m'a dit, nous a dit, vraiment d'une manière très ouverte devant une assistance, que depuis la formation, sa chef, son chef, sa chef, ne crie plus. Et dès qu'elle commence à ouvrir la bouche et à vouloir crier, elle s'arrête. Donc, c'est exactement le processus de régression en matière de ce travail de sensibilisation et à la prévention du harcèlement et des abus de pouvoir. C'est-à-dire qu'on ne fait plus, on prend conscience, on veut faire, quelque chose nous arrête, et au fil du temps, on va arrêter. Donc, ce processus, pour moi, est très positif. Et ce qui veut dire que quelque chose se passe, quelque chose bouge, quelque chose est en train de travailler à l'intérieur des gens. Merci. Donc, c'était Sophie qui témoignait. Elle ne pouvait pas participer en direct au panel. Elle vient d'arriver à Bangui, justement, pour une formation dans un média de la Fondation Hirondelle Radio Ndeke-Luca. Raïla Tou, j'aimerais me tourner vers toi, parce que Sophie a parlé d'identifier ce qui n'est pas juste, de prendre conscience des limites. Toi, en tant que rédactrice en chef adjointe à Studio Kalangu, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as pu entendre ou percevoir de paroles, d'actes ou de comportements inappropriés avant les formations ? Et est-ce qu'il y en a encore maintenant, après ? Et comment tu vois quand même une progression ? Avec quels indicateurs, toi, tu te dis, il y a une amélioration si tu en vois une ? Bonjour à tous. D'abord, avant la formation, ici au Studio Kalangu, c'était un peu compliqué de mettre les mots sur ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce qu'on subit, comme l'a dit Rabhi. Depuis la formation, on sait à quoi s'en tenir. Depuis lors, il y a eu des changements. Il y a eu des changements, mais il reste encore quelques miettes. Je ne sais pas si les personnes en ont encore conscience ou pas. Ce qui est sûr, avant la formation, il y en a beaucoup. C'est après la formation qu'on s'est rendu compte que ce qu'on vivait, c'était ça, 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 ça. On peut mettre des noms dessus. Si je prends des exemples, par exemple, à la conférence de rédaction tous les matins, par exemple, les mardis, les mardis, normalement, on propose des sujets qui touchent particulièrement la femme. Donc, du coup, en conférence de rédaction, systématiquement, on dit mardi, c'est pour les femmes. Donc, tous les yeux se retournent vers les femmes proposer des sujets de femmes. Et c'est à, ils pensent que c'est à elles de traiter les sujets de femmes. Alors que les sujets, tout le monde peut les traiter, même si ça touche particulièrement la femme. Donc, ça, c'est un. Et il y a d'autres sujets, quand on les propose, on dit, par exemple, le cancer du sein, systématiquement, on pense que c'est une femme qui devait aller faire ce sujet. Et moi, je trouve que c'est pas normal. C'est un sujet comme un autre. Donc, chacun peut le proposer, chacun peut le traiter. Ça, ça existe encore, jusque-là. Voilà. Et il y a encore beaucoup qui se plaignent de leur responsable de desk, notamment par rapport à leur tâche journalière que le responsable les confie. Souvent, dans le bureau, on reçoit des plaintes. Donc, le directeur en chef, moi ou l'autre adjoint, on est obligé un peu de cadrer un peu les choses pour calmer le jeu. C'est aussi le cas pour les congés ou bien les récupérations. Beaucoup disent que leur responsable de desk ne leur autorise pas. Du coup, ils ne suivent pas la hiérarchie. Ils ne passent pas d'abord par leur responsable de desk pour qu'eux nous soumettent leur papier de congé. Donc, ils viennent directement chez nous et le chef les renvoie. Parce qu'il y a un malaise quelque part entre ces personnes. Ça, c'est entre autres. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Peut-être si tu... Parce que là, tu as donné des exemples qui sont en fait liés. La question de la couverture et des attributions de sujets. Là, on n'est pas forcément dans le sexisme ordinaire. On est dans des biais de genre où on attribue plutôt des facultés à des femmes ou des sujets à des femmes parce qu'elles sont femmes. Mais est-ce que sur ce sexisme ordinaire, les moqueries ou sur à quoi faisait référence Sophie de juger sur son apparence, comment une femme est habillée, comment une femme est dans son comportement. Vous avez vécu des situations difficiles et est-ce que tu as vu une amélioration là-dessus, par exemple? Oui, on a vécu des situations difficiles. Je prends un exemple. Il y a un journaliste qui est là. Je pense que presque toutes les femmes, je peux le dire ainsi, se sont plaintes de lui parce qu'il leur fait des avances. Il leur fait des avances et quand tu refuses, il ne t'adresse plus la parole. Et depuis la formation, je pense qu'il a joué son rôle. À la formation, il s'est rendu compte de son comportement n'était pas du tout approprié. Et jusque-là, moi, je l'observe, il a vraiment temporisé, il a changé. Et il y a encore d'autres qui sont très tactiles. Très tactiles, ça ne te plaît pas forcément que d'un simple bonjour, la personne te touche une partie de ton corps. C'est vraiment désagréable. Il y en a qui ne peuvent pas dire arrête, donc elles subissent comme ça. Et là, ça s'est arrêté net. Il n'y a plus ça. Merci. C'est entre autres, quoi. Il y en a plein, mais qui se sont arrêtés systématiquement, je pense. Voilà. Merci. Merci de la franchise. Ce n'est pas évident de parler de ça. Mais justement, Philippe, comment on peut former par rapport à ces enjeux dans les médias ? Comment on aborde et on appréhende ces questions qui peuvent parfois dépendre des textes légaux, des cadres nationaux aussi ? Et puis, il y a aussi cette vision, peut-être que c'est des questions du Nord et que ce n'est pas des questions qui concernent les rédactions du Sud. Comment Samsa s'est approprié ces sujets-là et quelles leçons vous tirez jusqu'à maintenant des formations que vous avez données, notamment en Afrique ? Ton micro est fermé. Pardon. Bonjour à tout le monde. Et en effet, chez Samsa.fr et chez Samsa Africa, on essaye d'organiser la circulation des contenus de nos formations entre le Nord et le Sud. Et concernant cette formation-là, spécifiquement, c'est une formation qu'on a développée au départ en France, qu'on a dispensée en France, dans un certain nombre de médias, en Belgique aussi, également pour une compagnie de théâtre. C'est né dans la suite du mouvement MeToo. On a un certain nombre de formatrices qui étaient formatrices sur d'autres thématiques, mais qui nous ont dit qu'elles étaient très déterminées à aider des organisations à adresser ces questions-là. Donc, on a monté et développé avec elles ce contenu de formation qui repose notamment sur l'usage du théâtre forum que Sophie a évoqué tout à l'heure dans son intervention. Le théâtre forum, c'est l'idée de faire jouer aux gens concernés des scènes qui traitent, illustrent ou mettent en scène ce problème dans le quotidien de scènes qu'on peut avoir dans le milieu professionnel lorsqu'on est dans un média ici, en l'occurrence. Et on s'est rendu compte que ces formations avaient pas mal d'impact. Et puis, on s'est posé la question, avec toi, Caroline, de savoir si on pouvait adapter ces formations pour le continent africain. Donc, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement chez SAMSA où il y a beaucoup de formations qui, pour des raisons, notamment quand on a des formations numériques, pour des raisons de développement d'abord des technologies qu'on développe ici d'abord et puis ensuite on les adapte au contexte de différents pays du continent. Et donc là, on s'est posé la question de savoir si cette formation-là, elle était adaptable. Donc, on a réfléchi avec Sophie qui travaille déjà avec nous un peu sur ces questions. On a essayé de voir dans quelle mesure on pouvait l'adapter et puis on a mis en place ce déroulé de formations que Sophie a rapidement décrites. Moi, je voudrais insister sur deux choses. La première, c'est la préparation et dans ces formations-là, ce n'est pas des formations out of the box. On arrive, on pose la formation et ça marche comme ça. Il y a vraiment tout un travail de préparation en amont, de discussion. Donc, il y a eu des discussions à différents échelons au niveau de la Fondation Hirondelle depuis les points focaux pour voir dans quel contexte, quelles étaient les réalités sur place jusqu'à la direction et on en reparlera tout à l'heure pour parler de la question de la politique plus générale. Donc, cette phase de préparation, elle est essentielle parce que c'est là aussi que se créent, que s'inventent les scènes qu'on va ensuite demander aux participants, aux bénéficiaires de la formation de rejouer. Et ce sont ces scènes qui rendent, finalement, qui permettent de poser un regard différent sur ces choses, ces gestes, ces réflexions qui ont lieu dans la rédaction ou dans la radio en général puisque là, c'était une radio et qui, si on les regarde avec un peu de distance, ce n'est pas tout à fait normal finalement que les choses se passent comme ça. Ce n'est pas tout à fait normal que ces réflexions-là aient lieu. Donc, cette partie vraiment de préparation, elle est essentielle pour la réussite. L'autre chose sur laquelle on a dû travailler, c'est que autant en Europe, on a des législations, des codes pénaux relativement homogènes sur la définition de ce que c'est que du harcèlement, ce que c'est qu'un viol, ce que c'est qu'une agression sexuelle, etc. En revanche, c'est parfois beaucoup moins développé dans les textes de loi d'un certain nombre de pays sur le continent et donc, on a pris pour partie quand les définitions légales ne nous paraissaient pas forcément à la hauteur des enjeux, de se baser sur les définitions établies par les Nations Unies pour l'ensemble de ces organisations. Donc, il y a une définition de qu'est-ce que c'est qu'une agression sexuelle, qu'est-ce que c'est que du harcèlement, etc. Et on a décidé de se reposer sur ces définitions-là pour qu'on parle tous de la même chose et qu'on soit au clair et comme nos participants l'ont dit, mettre des mots sur ce qui se passe, c'est vraiment le premier acte et c'est vraiment la première pierre dans un chemin vers l'amélioration des choses. Merci, Philippe. On a déjà quelques questions, mais juste avant de les prendre, je me permets d'enlever peut-être ma casquette de modératrice et juste de compléter ce que dit Philippe parce qu'effectivement, il ne faut pas juste faire ces formations en se disant on va cocher une case, peut-être qu'un partenaire l'a demandé ou un bailleur l'a demandé. Nous, à la fondation, c'est venu vraiment intrinsèquement de nos valeurs. On a des valeurs qui sont le respect et la dignité humaine, c'est dans notre slogan. C'est comme ça qu'on veut traiter nos auditeurs, nos auditrices, les publics pour lesquels on travaille en tant que médias. Mais si on n'a pas cette dignité en interne, on ne peut pas prétendre la porter pour l'externe. Et c'est vrai que le mouvement MeToo a mis en lumière beaucoup de réalités et que, ça, on ne peut pas le nier non plus, le secteur des médias est un secteur qui, pour moi, a deux caractéristiques qui favorisent parfois un terreau d'abus et de sexisme ordinaire. Ce sont des organisations très hiérarchiques avec le ou la rédacteur en chef, les chefs d'unité. Donc, il y a déjà ce sentiment dans l'organisation qu'il y a des chefs et si ces chefs ne sont pas des bons managers, on peut être dans l'abus de pouvoir. Et puis, c'est quand même le milieu médiatique est un milieu très macho, très machiste avec plus justement d'hommes en responsabilité que de femmes et des femmes, parfois, même si elles sont là en nombre, parce que très souvent, on nous dit « Ah, mais oui, mais non, on a la parité, on a autant d'hommes que femmes ». Mais aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est plus cette parité-là, c'est quelle est la place des femmes au sein de ces rédactions quand elles proposent des sujets, quand elles viennent avec leur point de vue, est-ce qu'elles sont écoutées, est-ce qu'elles sont prises en compte ou est-ce qu'elles sont systématiquement dénigrées et surtout, est-ce qu'elles sont avec l'égalité de chance égale aux hommes pour partir en reportage, pour faire l'interview du ministre au même titre qu'un homme, etc. Et là, il y a encore beaucoup de biais et de sexisme qui a lieu. Donc, nous, à la Fondation, c'est ça qui nous a animés, cette dignité humaine qu'on doit incarner à l'interne pour pouvoir la faire vivre à l'externe. Donc, pour répondre peut-être à une des questions sur qu'est-ce qu'il faut mettre en place et les procédures, ça part par rappeler les règles qu'on se donne au sein du milieu professionnel. Parce que là, on parle de travailler ensemble, on ne parle pas de la vie privée des gens. Donc, au travail, on se respecte, on n'abuse pas, on ne touche pas, on n'insulte pas, on ne harcèle pas, etc. Donc, nous, on a mis en place un cadre à travers un code de conduite et des politiques, mais les textes, ça ne suffit pas. Il faut les expliquer et surtout, il faut que les collègues et que chacun se les approprie, les faces siennes pour en être chacun et chacune l'incarnation. et c'est très important au niveau du management parce que pour moi, l'exemple, il doit venir du haut, mais il faut que tous les employés se connaissent et se sentent à l'aise et puis c'est par ces formations, notamment, qu'on explique ces textes, qu'on explique les définitions, qu'on explique ce que l'on entend par approprié, non approprié, qu'on définit ensemble ces définitions-là et qu'ensuite, on est d'accord sur les règles qu'on se donne pour travailler dans le respect, dans un environnement sain, pas venir avec la boule au ventre ou avec le sentiment qu'on n'est pas respecté pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Donc, pour moi, c'était important et c'est ça qu'au niveau de ma fonction, de la direction générale, je pousse et que je veux vraiment faire appliquer aussi bien dans les équipes d'administration, de support des médias, mais aussi dans les rédactions. Si je peux ajouter un complément là-dessus, j'ai insisté beaucoup tout à l'heure sur le fait qu'il y a la préparation avant en lien avec les bénéficiaires et il y a le après et la formation, jamais elle n'est magique. La formation, elle peut être efficace, seulement si elle a lieu dans une organisation qui est prête à faire aussi évoluer ses pratiques et si elle a défini un cadre pour, si jamais quelqu'un ne respecte pas les règles qu'on a fixées ou que fixe la loi, qu'est-ce qu'il se passe et comment est-ce qu'à ce moment-là on peut saisir, mais ça, c'est peut-être notre point focal qui va pouvoir l'expliquer, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un vient dire, ben voilà, je suis confronté à un problème, qu'est-ce qu'on fait alors ? Oui, ça peut répondre à une question et du coup, je te donne la parole, Rabi. Tu as parlé qu'il y a une procédure maintenant à Studio Kalangu. Est-ce que tu peux, alors résumer, parce que c'est compliqué d'en parler une petite fois minutes, mais comment ça se passe si quelqu'un vient te dire j'ai un problème ou si toi, tu es témoin d'un problème, c'est quoi les grandes étapes ? Dans les cas où un incident est signalé ou quelqu'un veut se confier à un point focal, déjà, grâce aux formations, on est outillé à comment, le cadre qu'il faut créer, la confiance qu'il faut installer, la gestuelle et voilà, la confidentialité, le respect de la confidentialité, les mots qu'il faut, la posture, les points focal sont outillés pour tout cela. Voilà. Donc, généralement, ce que font les collègues, c'est que, par exemple, moi, ils m'approchent et quand il y a un problème et des fois, un collègue peut t'approcher en larmes et là, tu es obligé de calmer, de l'isoler, d'essayer de savoir qu'est-ce qui se passe et maintenant, ce que nous avons, c'est une ébauche. Ça n'a pas été déjà, ça n'a pas été assez bien élaboré, on ne l'a pas encore perfectionné, mais on sait comment recueillir les faits, on sait comment recueillir les témoignages, s'il y a des témoins, qu'est-ce qui s'est passé, avec qui, à quelle heure, à quel moment, qu'est-ce qui s'est exactement passé. C'est un travail qui frôle un peu le scientifique, mais quand même, grâce à la formation de SAMSA, on a assez d'outils maintenant pour recueillir les plaintes et après, ce qu'on a, notre première interlocutrice, c'est la représentante. La représentante, on va directement la voir. Moi, par exemple, je lui fais un rapport périodique de la boîte aux lettres, parce qu'à Calumbo, nous avons aussi une boîte aux lettres. Si le collègue, il a un souci ou il a, je ne sais pas, du mal à aller parler directement à la représentante, qui est aussi, voilà, une personne qu'on peut approcher quand il y a un problème, ou le point focal, nous avons une boîte aux lettres dans laquelle on peut écrire anonymement ou si on ne veut pas anonymement. Voilà, et après, cette boîte aux lettres, périodiquement, je l'ouvre. Les deux points focal sont les deux personnes à avoir la clé de la boîte aux lettres. On l'ouvre et on va directement voir la représentante avec la lettre. Et là, on essaie de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe et comment on peut apporter une réponse. et à l'exemple d'un cas qui s'est passé, il n'y a pas eu, ce n'est pas forcément qu'il y a eu des sanctions ou non. Il y a eu une réunion où la représentante a attiré l'attention de tout le monde sur la pratique qui avait posé le problème à une collègue. Et voilà. Donc, c'est comme ça. C'est à la chaîne. On essaie de savoir ce qui se passe après avec elle. Alors là, si ça nous dépasse, parce que ça peut nous dépasser, il y a le numéro d'un avocat qu'on peut joindre. On peut aussi joindre quelqu'un au siège. Il y a aussi les personnes ressources qui peuvent aider au siège directement sans passer par nous ou les bons focaux ou voilà. C'est structuré comme ça. Peut-être juste pour compléter, nous, l'organisation avec la fondation Irondel, c'est peut-être pas à l'image de comment fonctionne un média il n'y a pas de représentants dans les autres médias, mais il peut y avoir une direction du média, il peut y avoir une responsable des ressources humaines, il peut y avoir quelqu'un peut-être dans un comité de gestion, de gouvernance du média. Ce qui est important, c'est de créer la confiance que si quelqu'un a un problème, peut parler et surtout d'avoir différents mécanismes parce que si le problème, c'est la direction, c'est le directeur qui abuse avec les jeunes femmes journalistes ou qui a des commentaires inappropriés, on ne peut pas aller se plaindre à lui. Donc, il faut trouver, si c'est encore une fois au niveau des RH ou au niveau d'un adjoint ou au niveau de quelqu'un, de pouvoir en parler, de pouvoir apporter les faits et de pouvoir ensuite traiter la situation qui peut être quelque chose de pénal, c'est pour ça qu'il faut aussi connaître la loi. Il y a des faits qui peuvent être très graves et il faut porter plainte et puis après, il y a des faits qui se gèrent par la discussion. Le fait aussi de dire, écoute, tu m'as dit aujourd'hui et tu me le dis tous les jours que tu trouves que je suis bien coiffée et que je suis jolie et que tu voudrais qu'on aille boire un verre mais moi, je t'ai déjà dit non, j'aimerais que tu arrêtes de me dire ça. Des fois, de le dire à la personne, ça fait que c'est fini. Mais si on ne lui dit pas que ça nous gêne et que ça nous enquiquine, il va continuer ou elle va continuer. Philippe, il y a une question pour toi. En fait, deux questions. Combien de temps il faut compter pour la préparation de la formation et combien la formation dure en termes de temps et est-ce que ce théâtre forum, c'est les acteurs concernés, donc en l'occurrence, les journalistes ou les membres du média qui doivent le jouer ou est-ce que ça peut être quelqu'un d'extérieur ? Alors, la préparation, c'est surtout un certain nombre d'entretiens menés en amont de la formation pour définir quelles sont les problématiques les plus régulièrement rencontrées au sein d'une équipe de manière à pouvoir imaginer. Donc, ça dépend un peu de la taille de l'équipe et du nombre de personnes qu'il faut interroger. Dans des équipes comme Calangou, je pense qu'on a dû, de mémoire, interroger quatre ou cinq personnes pour préparer. C'est une équipe d'une soixantaine de personnes au total. Si l'équipe est plus réduite, il y a moins d'entretiens à faire. Et donc, ensuite, après ces entretiens, c'est vraiment la rédaction, l'imagination de CCNET. Alors, CCNET, nous, dans la manière dont on conçoit le Théâtre Forum pour ce dispositif-là, ce sont vraiment les gens qui assistent, qui participent à la formation qui jouent CCNET. Et ce ne sont pas des acteurs qui viennent jouer. Ça peut exister dans d'autres utilisations du Théâtre Forum, mais nous, ce n'est pas comme ça qu'on a décidé de l'utiliser. Et je précise que les groupes font une dizaine, une douzaine de personnes maximum. Pourquoi on ne met pas beaucoup de monde ? Parce que ça permet d'avoir ensuite la discussion avec chacun, que chacun puisse prendre la parole. Si on se retrouve avec 40 personnes, il y en a qui ne vont pas s'exprimer ou ne vont pas non plus oser s'exprimer nécessairement. Donc, on essaye de limiter la taille des groupes à 10, 12 personnes maximum. Et puis, il y avait une autre question encore. Non, je crois que j'ai répondu aux différentes questions. On a une question, là, je m'adresse à vous trois. Comment on mesure les progrès que fait le groupe dans la diminution, voire la suppression de ces comportements inappropriés ou des abus qui existaient ? Est-ce que vous, est-ce que par exemple SAMSA, vous tenez un registre, vous revenez six mois, neuf mois après ou est-ce que vous, Railatou, au sein de la rédaction en chef, vous vous êtes donné des indicateurs ? Railatou ? Oui. Ici, l'indicateur qu'on a, c'est juste au niveau de la conférence de rédaction. Les femmes qui proposent des sujets qui sont tout de suite, comment dire, banalisées un peu ce qu'elles proposent, elles se tuent, elles n'osent plus proposer de sujets. Là, ça a changé un peu, maintenant, elles le font. et donc, comme chaque jour, on recense les sujets proposés par qui et quels sujets la personne a proposés, si c'est un homme, si c'est un homme, si c'est une femme, le département suffit qualité à tous ces chiffres. Avant, la formation, c'est moindre, elles sont moins nombreuses. Après la formation, aussi, ça a chuté, mais il a fallu que Rabhi et toutes les femmes de la rédaction se rencontrent, Rabhi leur a posé des questions, les problèmes qui les touchent, est-ce qu'elles sont toujours harcelées, pourquoi, 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 et c'est à partir de là seulement que je pense qu'elles se sont senties en confiance, se sont senties un peu à l'aise pour pouvoir s'exprimer et aller de l'avant. Donc, du coup, après la formation, je pense que la réunion a eu lieu en mai, mai-juin et depuis là, les sujets proposés par les femmes augmentent de 24% à 30%, on est à 36% maintenant. C'est à partir de là qu'on voit un peu que ça évolue. Voilà. Merci. C'est juste ça qu'on a. Merci. Philippe, où est-ce que tu ? Pardon, Rabhi, je te donne la parole ensuite. Non, non, vas-y, Rabhi, je parle après. Merci, Philippe. Pour compléter un peu, Rabhi, là, au fait, ce qu'on avait remarqué, c'est que les commentaires sexistes, les réflexions, que ce soit même sur une seule femme, impactaient à la chaîne toutes les autres femmes. Et elles étaient réticentes à s'exprimer, elles étaient réticentes à... Au fait, elles étaient juste là comme des figurantes. Et ce qui s'est passé après la formation, c'est qu'elles avaient compris déjà qu'elles n'avaient pas à subir tous ces commentaires sexistes sur le statut matrimonial ou le poids ou les enfants ou la maternité. Mais après, il y a eu aussi un peu de coaching. Après ça, il fait... Bon, OK. Vous voyez, cette rédaction, elle est aussi à vous, exprimez-vous. et il y a eu beaucoup de mots, il y a eu beaucoup d'encouragement, de... Dites-moi encore qu'est-ce qui ne va pas. Et après cette réunion, j'ai dû rencontrer les responsables, le rédacteur en chef et la représentante, et j'ai encore signalé des comportements sur lesquels il faut attirer l'attention des autres collègues hommes. Tout ce qu'ils font qui fait en sorte que ces femmes, elles sont en retrait. Elles se mettent derrière, elles ne parlent pas pour ne pas subir, pour ne pas être attaquées, pour ne pas suivre des moqueries quand elles proposent des sujets. Et systématiquement, après ça, on a eu... Voilà. Ça a changé. Elles ont commencé à s'exprimer, à parler, à participer dans les discussions, même quand le temps, il montait, elles montaient aussi. C'était, voilà, systématique. C'est ça que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Philippe. Nous, dans le cadre de ces programmes, et là, en l'occurrence, le seul indicateur qui a été évoqué, c'était celui du nombre de sollicitations des points focaux, de manière à pouvoir voir s'il y avait plus de sollicitations ou moins de sollicitations. C'est peut-être pas forcément un indicateur idéal. Je pense qu'il faut... Voilà. Je pense que des entretiens aussi au sein de la rédaction permettent de mesurer aussi, peut-être de manière qualitative, des choses qui se passent mais qui ne remontent pas forcément toujours formellement aux points focaux, etc. Donc, voilà. Sur la question de savoir si nous, on effectue ce suivi, nous, on l'effectue, on pourrait l'effectuer si on nous le demandait, mais pour l'instant, on nous sollicite surtout sur la formation et pas sur la durée. Mais je pense que c'est bien que ces choses-là soient prises en main directement par les équipes, par les organisations. Après, de temps en temps, on peut éventuellement amener un regard extérieur, mais je pense que le suivi en interne est beaucoup mieux parce qu'il y a la question de la responsabilisation et de la prise en charge de cette question par chacun qui est importante. Merci. Un autre indicateur, c'est une suggestion de Solange Chagayo qui nous dit qu'elle a proposé un code de conduite sensible au genre à son conseil d'administration et des intégrations de ce code dans la charte éditoriale de la radio. Donc, je pense qu'effectivement, si avant ou après ces formations, il y a une amélioration du cadre réglementaire ou encore une fois du cadre qui permet de se mettre d'accord sur nos règles de vie professionnelles, ça, c'est un indicateur intéressant. Évidemment, il faut que ces règles soient respectées, mais déjà, encore une fois, poser la norme et dire ce qui est acceptable, non acceptable, ce qui est permis dans le cadre professionnel dans cette relation de respect que l'on veut, c'est pas… Tous les organes n'adhèrent pas à des codes de conduite ou non pas à des chartes éditoriales. Et je pense que c'est un bon indicateur aussi d'engagement du management et de toute l'équipe à ces sujets-là et à ces valeurs-là. Je pense que dans la préparation de ces formations, nous, de notre part, je dis, donc, il y a une part importante de préparation, ça nous a amené à questionner la Fondation Hirondelle sur un certain nombre de pratiques. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait dans tel cas de figure, comment on réagit face à tel cas de figure ? Alors, il y a des cas qui sont simples, c'est tous les cas qui sont extrêmes, donc ça relève de la loi, etc., donc ça, c'est relativement simple, mais il y a beaucoup de cas qui relèvent de comportements, etc. Et quelle est, dans ce cas-là, la politique, la mise en œuvre derrière pour la Fondation Hirondelle ? Et donc, ça veut dire aussi quand on s'engage dans cette démarche qu'effectivement, le management doit être aussi ouvert à s'interroger sur quel type de pratiques on va mettre en place parce que, je le répète, la formation ne règle pas tout, elle ouvre un champ, elle ouvre des possibilités de prise de parole, etc., mais elle ne solutionne pas tout et c'est l'organisation in fine qui va devoir aussi adapter son fonctionnement d'une certaine manière pour prendre en charge ses problèmes. Merci Philippe. Il nous reste cinq minutes. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Moi, j'ai peut-être une question. S'en prie, vas-y. Parce que c'est quelque chose qui est remonté et qui remonte régulièrement dans ce type de formation et ce type de questions et peut-être que c'est pour Rabhi. Comment est-ce qu'on fait la différence entre ce qui relève d'un comportement inapproprié et ce qui relève d'un problème de management? À un autre niveau, je peux dire que ce qui relève d'un problème de management, souvent, c'est lié à l'expression, à comment on parle, à son subordonné, à comment on s'exprime, à comment on le regarde peut-être. Des fois, c'est à ce niveau que nous, on a des problèmes. Par exemple, tu peux trouver un collègue là et tu lui demandes qu'est-ce qui ne va pas et il dit qu'il y a tel responsable qui a abusé de son pouvoir sur moi. Et quand on pose la question qu'est-ce qui s'est passé, c'est lié à une tâche ou qu'on n'a pas compris ou qu'on a mal communiqué. Alors là, je monte, voir la représentante et je lui dis qu'il y a un besoin en formation de maladie mentale. Là, ce n'est pas forcément un abus, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas... On n'a pas rabaissé quelqu'un. Il y a juste quelqu'un, un responsable qui ne sait pas comment s'exprimer, qui ne sait pas comment parler calmement, qui ne sait pas comment gérer son équipe. Ce n'est pas forcément pour rabaisser ou insulter comme on veut mal le prendre. Merci. Et des fois, ça s'entremêle. Non, effectivement, c'est pour ça que... Comprendre à travers les définitions, dans le harcèlement, il y a une notion de répétition, de systématique. Et donc, il y a... C'est là où toute l'équipe doit prendre conscience des termes, des définitions et être plus à même de faire la différence entre... Une fois, on me dit « t'as mal fait ton travail », mais tous les jours, on me dit « t'as mal fait ton travail », ce n'est pas la même chose. Et ça, c'est vraiment ce qui est important de partager. Et quand il y a des points focaux, que les points focaux soient au clair avec ces définitions-là. On a une dernière question. « Est-ce que le fait de donner certains sujets en rapport avec les femmes à une femme journaliste est sexiste ? » Réponse « non », si c'est fait une fois. Réponse « oui », si c'est fait systématiquement. La question, c'est la question des stéréotypes de genre et donc d'assigner aux femmes des spécialités et d'assigner aux hommes d'autres spécialités. Il n'y a aucune... Je vois, moi, aucun problème au fait qu'une femme fasse un sujet sur le cancer du sein. Il n'y a aucun problème. En revanche, si c'est 100% des sujets sur le cancer du sein sont traités par des femmes, là, peut-être que ça devient un problème parce qu'on a quelque chose en tête, un stéréotype qu'on applique. Effectivement. Et là, on ouvre un autre sujet, mais peut-être que ce sera le sujet d'un autre webinaire. C'est aussi des formations qu'on dispense sur la lutte contre les stéréotypes de genre. Voilà. Les stéréotypes de genre dans l'attribution des sujets, dans le choix des sujets, dans le choix des experts. Ça, c'est un autre volet. On peut tout à fait discuter aussi dans le cadre du GFMD. Si vous avez envie, besoin des témoignages sur ces questions-là, faites-en part à Fiona et on peut organiser une discussion là-dessus. On a un autre exemple. juste quelqu'un qui dit en contrepartie de ces exemples de traitements avec des stéréotypes, il y avait apparemment une émission sur CNN, sur la ménopause. C News. C News, pardon. C News qu'avec des hommes. Donc, évidemment, peut-être que ce ne sont pas les hommes les mieux placés pour parler de la ménopause. Donc, il y a du travail dans tous les médias et dans toutes les rédactions. Je dois arrêter là pour respecter les horaires. Je remercie tous les participants qui nous ont rejoints. Philippe, vous pouvez trouver les coordonnées de SAMSA Africa en ligne. Aussi, via le GFMD, vous pouvez nous contacter, que ce soit SAMSA Africa ou Fondation Hirondelle, si vous avez d'autres questions, si vous voulez revenir sur un point en particulier, si des questions vous reviennent plus tard. pour nous, l'important, c'était de partager avec vous, de partager aussi le fait qu'il y a des ressources en français, parce que moi, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais c'était très compliqué de trouver des formations, de trouver des formateurs francophones. Il y a beaucoup plus de supports et de soutiens anglophones dans ces sujets-là. Et donc, je pense que, voilà, si nous, avec SAMSA, on a pu développer des choses et qu'on peut en faire partager plus de médias francophones, on est prêts à le faire et n'hésitez pas à revenir vers nous et merci encore pour votre participation. Merci Rabi, merci Raïla Tou, merci Philippe, merci OGFMD et une bonne fin de journée à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021